... Inades Formation, 48 ans de service au profit du développement des pays africains avec un accent sur l'accompagnement des initiatives des petits producteurs agricoles. ... Depuis 48 ans, l'Institut africain pour le développement économique et social travaille pour le rayonnement du monde paysan africain. Inades Formation est implantée au Burkina Faso, au Burundi, au Cameroun, en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Rwanda, en Tanzanie, au Tchad et au Togo. Ce sont des milliers de paysannes et paysans qui bénéficient des services et des compétences de notre équipe pluridimensionnelle. ... Chaque année, depuis 48 ans, nos ingénieurs agronomes et en foresterie, nos sociologues, économistes, socio-économistes, communicateurs, dessinateurs, illustrateurs et nos formateurs ruraux, parcourent le continent en se rendant dans les campagnes les plus réculées pour être à l'écoute des préoccupations des populations qui ne demandent qu'à vivre du patrimoine génétique légué par leurs ancêtres. Inades Formation, IF, a comme structure principale l'Assemblée Générale. Et cette Assemblée Générale élit, c'est la structure qui est à la tête de l'institution, et c'est elle qui est chargée d'élire le Conseil d'administration. Le Conseil d'administration est élu donc au nombre de neuf membres pour trois ans. Et ce mandat est renouvelable deux fois. L'Assemblée Générale non seulement élit le Conseil d'administration, mais décide des orientations à donner au réseau, et également décide de remettre en cause, ou plutôt en question, ses orientations et organise des réflexions autour de l'orientation pour savoir quel chemin, quelle voie choisir pour améliorer nos prestations auprès du monde rural. Inades Formation a trouvé et expérimente avec succès depuis 48 ans, grâce à la vision des pères fondateurs de la Compagnie de Jésus qu'un monde paysan plus rayonnant est possible. Le fondateur principal fut le père Henriant. Moi, quand je suis arrivé ici, j'avais un chèque de 500 000 francs CFA. Père Deloisy, pourquoi Inades Formation en 1962 et le choix de la Côte d'Ivoire pour cet institut ? Alors, officiellement c'est venu d'une demande de la Conférence épiscopale régionale d'Afrique de l'Ouest. Et la demande avait été suggérée aux évêques d'Afrique de l'Ouest par Mgr Moury, qui était délégué apostolique du Saint-Siège, du pape donc, pour l'Afrique de l'Ouest. Et il résidait à Dakar. Et il a dit aux évêques, demandez aux jésuites de fonder un institut social pour vous aider dans les réflexions sur le développement. On était en 1960, juste au lendemain des indépendances. Et alors, la demande a été faite, effectivement, au père général des jésuites. Et les jésuites français ont envoyé le père Calvez, qui est mort au début de cette année d'ailleurs à Paris, de faire un voyage d'études pour voir où implanter cet institut social. Et on a choisi Abidjan parce qu'il n'y avait pas de jésuites à Abidjan. Il y en avait déjà au Cameroun. Et aussi parce que l'archevêque d'Abidjan à l'époque, Mgr Iago, connaissait bien les jésuites et a accueilli avec beaucoup de... très positivement la proposition, parce qu'il était lui-même un ancien élève de l'Institut d'études sociales à Paris, qui était une extension de l'action populaire. Pourquoi la formation et comment êtes-vous arrivés au monde rural comme public d'INADES ? On a choisi la formation parce que, quand on a fondé, donc à Abidjan, l'Institut social, qu'on a appelé INADES, Institut africain pour le développement économique et social, on s'est dit que faire. Et il est apparu qu'il y avait, justement, dans les administrations, dans les entreprises privées, beaucoup de cadres qui manquaient de formation, qui avaient été promus un peu vite, qui n'avaient pas forcément un niveau scolaire très élevé. Et donc, c'était bon de donner une formation complémentaire dans les domaines du développement. Et c'est ainsi qu'on a lancé un cours d'initiation à l'économie, par correspondance, un cours de sociologie, et puis ensuite un cours de développement et planification, qui s'adressait à des instituteurs, à des fonctionnaires, à des cadres d'entreprise, et qui a eu un certain succès. Et puis, il y avait des sessions qui étaient organisées. Alors, en 1965, on a pensé au monde rural. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un père jésuite, qui avait été directeur d'un institut d'agronomie à Toulouse, dirigé par les jésuites, qui existe toujours, l'école d'agriculture supérieure de Purpain, qui a fait un voyage d'études en Afrique, et qui s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour les paysans. C'est la grande majorité de la population à l'époque. Abidjan n'était pas si grand. Il y avait en 1960, il y avait peut-être 500 000 habitants à Abidjan, à tout cas c'est. La pédagogie et la stratégie d'Inades Formation, pour accompagner les initiatives de développement du monde rural, s'est développée au fil des temps, et comprend principalement la formation à distance ou cours par correspondance, l'accompagnement des projets de développement des populations défavorisées, les études et recherches, l'information et la communication pour le développement, la capitalisation des expériences et la publication des documents à l'usage des paysans et du grand public, le plaidoyer et le lobbying. Les principaux champs d'action d'Inades Formation pour renforcer les capacités du monde paysan et accélérer son développement sont la contribution à la promotion de l'agriculture familiale par l'appui aux dynamiques paysannes autour des filières agricoles, l'appui au développement de mécanismes de participation citoyenne, à la gestion des affaires publiques locales et à la stimulation du développement local, la contribution à la gestion durable des ressources naturelles, l'accompagnement des initiatives endogènes d'épargne et de crédit pour améliorer l'autonomie financière du monde rural, la contribution à la création d'un environnement politique et réglementaire juste et propice au développement des populations défavorisées. Les activités conduites dans le réseau Inades Formation ont pour but de stimuler la production et la mise en marché collective des produits agricoles par les petits exploitants. Ces activités, réalisées par les bureaux nationaux d'Inades Formation avec l'appui du secrétariat général à travers différents projets d'accompagnement, ont produit des résultats encourageants dans la vie des populations défavorisées à plusieurs niveaux. Au niveau de la contribution à la promotion de l'agriculture familiale, plusieurs organisations paysannes ont été initiées autour des filières agricoles pour développer des actions d'autogestion de leurs activités communes pour réaliser des investissements collectifs en vue d'accroître les revenus des membres. C'est le cas au Togo avec la Centrale Nationale des Producteurs de Céréales qui fournit à elle seule près de 40% de la production nationale de maïs. Au Burundi, avec les fédérations et confédérations des caféiculteurs qui impriment la même dynamique aux filières coton et thé. Au Cameroun, avec les unions de producteurs d'oignons de l'extrême nord et dans le Lune. Au Congo, avec les paysans et paysannes des territoires de Mweka, d'Ibaya, de Kabeya, Kamwenga au lac Mookamba, de Kamiji et de l'Interlande de Kananga. Certaines de ces organisations paysannes, par leurs initiatives de conservation et de transformation, améliorent la valeur ajoutée des produits agricoles et créent de l'emploi. C'est ainsi qu'en Côte d'Ivoire, les producteurs des régions des Savannes, du Ourodougou, de la vallée du Bandama et du Zanzan ont installé leurs unités de transformation artisanale de noix de cajou. Ils ont mis en place des plateformes de commercialisation pour faciliter leur accès à des marchés plus importants. Au Tchad, l'Union du Réseau des Organisations Paysannes pour la Production et Commercialisation de l'Arachide a désormais son unité de transformation d'Arachide en huile. D'autres ont obtenu la certification de leurs produits et l'accès au marché international. En Côte d'Ivoire, les producteurs d'Anacard, de la partie nord-est du pays, ont pénétré depuis 2008 le marché équitable européen d'amandes de cajou. Des réseaux de producteurs de sémence sont mis en place, ce qui renforce la souveraineté alimentaire, la vente groupée des produits agricoles et d'élévage par les petits producteurs et leurs centres de services autogérés est de plus en plus une réalité. Au Togo, la Centrale Nationale des Producteurs de Céréales a collecté et livré en 2008 3 555 tonnes de maïs blanc pour un chiffre d'affaires de 634 millions de francs CFA. Les paysans, paysannes et leur organisation commencent à être associées au processus de prise de décision. Au Burundi, la Confédération des Caféuculteurs participe et influence la fixation du prix du café, la répartition des recettes de la filière et la qualité des services. Au Togo, la Centrale Nationale des Producteurs de Céréales siège au niveau des conseils d'administration des structures techniques opérant dans la filière céréale. Au Congo, un cadre de concertation sur la filière pêche a été mis en place par le ministère de l'Agriculture. Les pêcheurs et mareilleuses ainsi qu'Inades Formations y participent. Au niveau de la décentralisation et du développement local, le travail est resté globalement timide. Néanmoins, des résultats palpables ont été enregistrés. En notes, une appropriation progressive du concept et des enjeux de la participation citoyenne à la gestion des affaires publiques locales. Ceci est visible au Burkina Faso, au Tchad et au Togo avec la production et la diffusion des livrets et des fiches techniques à caractère didactique sur les droits et devoirs du citoyen, la gouvernance décentralisée et le développement local. Une planification communautaire et une mise en œuvre des initiatives de développement local. Au Rwanda, avec la mise en place et le renforcement des capacités des comités locaux engagés dans la gestion des systèmes communautaires d'adduction d'eau potable. Au Togo, avec la mise en place des comités villageois de développement et l'élaboration des plans participatifs de développement. L'instauration de dialogues sociaux entre les différents acteurs locaux sur les questions de gouvernance, de développement local et de participation citoyenne au Burkina Faso et au Tchad. Au niveau de la contribution à la gestion durable des ressources naturelles. En matière de gestion durable des ressources naturelles, du matériel pédagogique abondant a été produit. Pour l'accompagnement direct sur le terrain, l'institution a expérimenté avec les communautés accompagnées de nombreuses techniques et technologies agro-écologiques dans plus de la moitié de ses bureaux nationaux. Au Burkina Faso, le triangle à pente a été mis au point pour faciliter la levée des courbes de niveau préalable à l'aménagement des terres dégradées. Au niveau de la contribution aux initiatives endogènes d'épargne et de crédit. Inades Formation est désormais très actif dans l'accompagnement des paysans et paysannes à la mise en place de structures de financement de proximité appelées Fonds de solidarité pour le développement Fonds d'Ève pour la promotion du bien-être collectif et individuel. D'autres formes de financement de proximité existent comme le groupement et les associations villageoises d'épargne et de crédit au Togo. Au 31 décembre 2009, dans 10 pays d'implantation d'Inades Formation, 30 Fonds d'Ève sont lancés avec 32 872 adhérents dont 457 organisations paysannes. L'encours de l'épargne de 32 872 adhérents des 30 Fonds d'Ève est évalué à plus de 512 millions de francs CFA et l'encours de crédit à plus de 371 millions de francs CFA. De 2004 à 2009, les Fonds d'Ève ont octroyé cumulativement 7 411 crédits pour une valeur de plus de 2,573 milliards de francs CFA. Ces crédits sont destinés à financer des intrants agricoles, le petit commerce et des besoins familiaux, santé, scolarité, alimentation. Toute cette solidarité agissante depuis 48 ans s'inspire des valeurs, d'une vision et de l'esprit légué par les Pères fondateurs de la Compagnie de Jésus. Alors, Père Herpicom, ces valeurs ont donc permis à Inades Formation de rester debout dans le paysage des ONG de développement à la base. Je dirais peut-être que nous n'étions pas la seule ONG à naître entre les années 60 et 70, mais des grandes ONG qui sont nées à ce moment-là, nous sommes la seule en vie encore. Alors, il faut se poser la question pourquoi. Je crois que cette culture d'évaluation permanente, c'est une caractéristique. Je crois aussi, j'ai oublié de le signaler tantôt au moment où vous avez posé la question sur les valeurs, que le réseau d'Inades est un réseau et son association en particulier qui travaille de manière démocratique avec des règles fixes qu'on respecte à remplacement des instances, etc. a permis de se renouveler. Il n'y a pas eu des espèces de, je dirais, de durcissement, de sclérose comme on voit dans des organismes qui naissent et qui commencent à mourir parce qu'ils ne se renouvellent plus. Je crois que c'est cette capacité de se remettre en question, de toujours rechercher quelque chose de nouveau qui a permis d'avancer jusqu'à maintenant. C'est frappant de constater que le respect de la dignité humaine avait bonne place. Notre attitude vis-à-vis du paysan, une des valeurs fondamentales, c'est, je dirais, l'espect, leur estime. L'estime. En faisant de la formation, nous savons que le paysan n'est pas un ignorant, qu'il est quelqu'un qui sait, qui a beaucoup de savoirs et qui veut toujours savoir plus. Mais ce n'est pas quelqu'un où on dit simplement « tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça ». C'est quelqu'un d'intelligent qui peut comprendre toutes les raisons. et notre défi, c'était de mettre la porte, je dirais, scientifique, mais à la portée du paysan parce qu'il est intelligent et il connaît son milieu agricole mieux que n'importe qui. Donc, un respect de toutes ses valeurs humaines. Pour l'institution elle-même, je crois que des valeurs qui sont très importantes, ce respect évidemment, mais c'est une institution dans laquelle on respecte les gens, même, disons, le type de relation que nous avons dans les équipes est quelque chose, disons, qui est respectueux, il n'y a pas de hiérarchie très marquée. De 1962 à 2010, ces visions et valeurs léguées se sont transmises au fil des années grâce à l'expertise des différents directeurs et secrétaires généraux qui se sont succédés à la tête de l'organe exécutif du réseau. Nous pensons au père Philippe Dubin, PDG de 1975 à 1983 et DG de 1983 à 1984. Au père Édouard Deloisy, DG de 1984 à 1993. A M. René Segbenou, DG de 1993 à 1998 et secrétaire général de 1998 à 1999. A M. Ibrahim Woudraogo, secrétaire général de 1999 à 2009. Et à M. Francis Ngang, secrétaire général depuis novembre 2009. Dans le parcours de l'institution, on constate une forte africanisation et une laïcisation. Dans les années qui viennent, il y a eu un travail important pour africaniser l'institution qui était à l'origine tout à fait très fort, disons, européenne. Oui, les jésuites ont progressivement été moins nombreux dans le réseau. Donc ce sont des laïcs qui ont pris la responsabilité et qui l'ont très bien fait. Après M. Jean-Baptiste Amétier, premier président africain de 1983 à 1998, il y a eu M. Fernand Sanou de 1998 à 2001 et Mme Chang'ai Wuala qui s'aime Louise depuis 2001 à ce jour, c'est-à-dire 2010. Inades Formation tient ses promesses de solidarité et d'accompagnement du monde paysan africain grâce au soutien de plusieurs partenaires du Nord. Les activités d'accompagnement des initiatives de développement des populations défavorisées par Inades Formation sont suivies et encouragées par ses partenaires à travers des visites sur le terrain comme celles effectuées en juillet 2010 au Togo par Mgr Joseph Sayer, directeur général de Misérore. À vie, c'est incroyable, c'est très joli de voir comment le peuple travaille ici ensemble. Des défis restent encore à relever. Nous citerons entre autres la lutte contre les OGM et l'accaparement des terres au sud et à la promotion des semences traditionnelles. D'autres paysans ne sont pas encore touchés et sont demandeurs de services. Que vous inspirent ces défis, Madame la Présidente d'Inades Formation ? Notre défi principal, c'est d'être à côté de ce monde rural dans cette démarche-là vers l'amélioration des conditions de vie du monde rural et leur contribution dans le budget de l'État, leur contribution dans le développement des pays. Nous allons, par cette AG qui va arriver, faire des réflexions importantes, non seulement sur l'évolution institutionnelle de notre réseau, mais également des orientations stratégiques pour les 10, 15 prochaines années. Donc, nous allons réfléchir sur les orientations en nous basant sur ce qui a été fait jusqu'à présent, en nous basant sur les orientations passées pour pouvoir construire le monde rural de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada